Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Bonjour, nous allons démarrer ce journal par les audiences tenues par le chef de l'État. Les week-ends, Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo avait reçu en premier l'émissaire du président Denis Sasson-Gueso du Congo-Brazzaville et ensuite la force ougandaise conduite par son chef d'État-major général. Reportage. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils entretiennent de bonnes relations des coopérations bilatérales. Preuve de cette bonne entente, le déplacement à Kinshasa ce samedi du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya, émissaire du président Sasson-Gueso et porteur d'un message particulier adressé au président Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo. Plus tôt dans la soirée, le chef de l'État avait présidé une séance de travail avec des officiers de haut rang des Fardecés conduits par le chef d'État-major général de l'armée congolaise, le général Christian Chihwe et une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Après avoir suivi les rapports sur les opérations conjointes contre l'activité des ADF dans la province de Littorie, le président Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda pour éradiquer l'insécurité dans cette région. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo, a rendu les hommages au professeur Crispin Chibangou Machida, combattant de l'IDP, ses compagnons de Tienne Tuseke de Wamulumba. La cérémonie funéraire s'est tenue en la salle polyvalente Emmanuel dans la commune de Galima. Dans la salle polyvalente Emmanuel dans la commune de Galima, hommes des sciences, étudiants, hommes politiques, membres des familles, amis et connaissances sont venus rendre les derniers hommages au professeur Crispin Chibangou Machida. Le président de la République, Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo, s'est joué à l'assistance pour partager ce moment de douleur. Le chef de l'État a déposé sa couronne de fleurs devant la dépouille mortelle pour honorer la mémoire d'Elluise disparue avant de réconforter la famille de ces derniers. Leader politique parmi les plus respectés au niveau national, le professeur Chibangou Machida était membre confondateur de l'IDP Sushisekedi en France et aux États-Unis d'Amérique depuis 1982. Il a successivement été élu président cellulaire, sectionnaire et fédéral en France. Depuis 37 ans, il a été de tous les combats de l'IDP Sushisekedi en Moulomba. Né le 24 décembre 1952 à Djokopunda, dans le territoire de Luibo, province du Kassai, le professeur Kespin Chibangou est docteur en philosophie et lettres. Il fut notamment membre de l'association africaine des professeurs de français et membre de l'association internationale des traducteurs et interprètes aux États-Unis d'Amérique. Son corps a été acheminé au cimetière, chemin du paradis, où il sera inhumain. C'est le samedi 12 octobre dernier que Mutombo di Kembe a été unimé à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Ici à Kinshasa, le personnel soignant administratif de l'hôpital Biambamari Mutombo, fondé par l'illustre à disparu, ont suivi la projection de cette cérémonie à partir de cet hôpital situé dans la commune de Massina. Décédée à l'âge de 58 ans, la star de NBA, Jean-Jacques Mutombo di Kembe, a été unimée ce samedi 12 octobre 2024 à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. À Kinshasa, précisément à l'hôpital Biambamari Mutombo, dans la commune de Massina, les personnels, les administratifs et les partenaires ont organisé une cérémonie pour suivre en direct la projection des moments forts d'unimation de ces grands basketteurs congolais. Je le connais depuis 17 ans, c'est quelqu'un qui était humble, qui traduisait l'humilité dans la gloire. Nous pensons que cet hôpital a atteint sa maturité, 17 ans c'est pas peu, et que nous sommes à même de pérenniser son œuvre pour qu'il vive dans notre cœur à jamais. C'était un moment d'émotion inoubliable pour tous les personnels de cet hôpital de voir son initiateur, l'exponsor de cette œuvre, l'hôpital Biambamari Mutombo, quitter la terre des hommes. Il a combattu le bon combat et il a terminé sa course. Chaque fois qu'il est arrivé ici, il nous a mené des spécialistes, des équipes pour soigner les malades, pour aider la population congolaise en général et en particulier de la ville de Kinshasa. C'est en toute intimité que le corps de la star de NBA Mutombo Dikembe a été mis en terre loin des caméras. Une conférence de bas à la faculté de sciences économiques a réuni le week-end les intelligences pour se pencher sur le portefeuille de l'État et la diversification de l'économie. L'orateur, c'est le ministre du portefeuille, Jean-Luc Mboussa, qui a déballé le fond de la pensée que sous-entend son action. Édith Yala nous a dit long à travers ces images. Devant un auditoire constitué des professeurs, des nombreux cadres et des étudiants, Jean-Luc Mboussa-Tungwa a démontré que les entreprises du portefeuille de l'État sont indispensables à la diversification, aussi bien horizontale que verticale, de l'économie de la République démocratique du Congo. Ainsi soutient-il qu'il est important que l'État garde par les entreprises publiques une présence solide dans l'économie. Par son intervention, le doctorant Jean-Luc Mboussa s'aligne sur un courant de pensée économique bien clair. Point n'a besoin de rappeler que la croissance d'une économie, la croissance économique d'une nation, demeure aussi produiteur de l'apport historique des entreprises du portefeuille de l'État, ses établissements et ou ses services publics. Tout État, pour préserver son indépendance politique mieux, sa souveraineté doit rassurer d'abord son autonomie économique en amont. L'un des participants, le professeur Bofayard, en l'occurrence, semble avoir pénétré cette pensée et la vision du ministre du portefeuille Jean-Luc Mboussa. Il y a le courant de pensée qui, de la croissance exogène, qui prend le libéralisme, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de partisans là-dessus, et il y a le courant de pensée de la croissance endogène qui prend l'intervention des cas d'économie. Autour du thème « Les entreprises du portefeuille de l'État » face à l'enjeu de la diversification économique de la RDC, défis des perspectives, Jean-Luc Mboussa s'est révélé du courant des pensées de la croissance endogène. Il a étalé son modus operandi pour régresser les entreprises du portefeuille de l'État, selon la mission à lui confiée, par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé, qui dit. Dans ce journal, parlons également de la tournée d'évaluation des infrastructures sanitaires dans la capitale, le ministre de la Santé. Le docteur Roger Kamba, après Vijana, s'était rendu à l'hôpital du Saint-Conteneur de Massina. C'était pour sensibiliser la population sur le bien fondé de la vaccination contre le Mpox. « Pour toute la ville-province de Kinshasa, on a 105 malades, qui sont répartis dans au moins 3 sites. Alors ici, il y en a 65, c'est le plus grand site en fait, parce qu'il y en a 65, divisé, comme je vous ai expliqué. Ce qu'on voit, c'est que, premièrement, en termes de résultats, depuis que ce site est ouvert, depuis 2 mois, il n'y a pas eu un seul mort. Donc, on peut dire que pour le traitement, la prise en charge est très bonne. D'ailleurs, comme vous verrez, parce qu'on a interrogé, j'ai interrogé moi-même, les patients, vous allez voir qu'effectivement, la prise en charge donne de bons résultats, parce qu'il n'y a pas eu de mort depuis que ce site a commencé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en interrogeant les malades, on voit des plaintes. Et la plus grande plainte, c'est la chaleur. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le bâtiment n'est pas bien aéré là-haut. C'est d'ailleurs ça qui a entraîné que, dans le point de suspect chez les hommes, où il y avait encore des travaux, parce qu'il y avait des travaux d'amélioration, de carrelage, eh bien, quelqu'un a fait une vidéo pour montrer que ça n'allait pas du tout. Mais c'est un seul point au niveau des cas suspects, qui ne sont pas encore confirmés, et c'est une petite partie de ce bâtiment-là. Vous entendrez que les malades, eux-mêmes, ils disent qu'on est très bien pris en charge. La deuxième plainte, après la chaleur, c'est la nourriture. Ils disent que les portions sont petites. Ils veulent qu'on augmente les portions, et ça, j'ai donné l'instruction pour qu'on augmente la quantité qu'on donne aux malades, parce que vous savez qu'on ne veut pas que les gens de l'extérieur viennent, parce que sinon, ils vont ramener le virus à l'extérieur. Donc, les malades se plaignent de la quantité, et donc, j'ai donné l'ordre pour que cette quantité soit améliorée. Autre chose à présent, parlons de la députée provinciale Eden Lombou, qui dit non à l'insalubrité à Kinshasa. Les ordures et tous les déchets qui polluent l'environnement doivent être évacués. La commune ciblée par l'opération d'assainissement et de lutte contre les têtes d'érosion, c'est la commune de Bumbou. Reportage. Ces immondices qui détruisent l'environnement de la ville de Kinshasa apportent une solution ailleurs, dans la commune de Makala, suffisamment envahie par l'insalubrité, les érosions et les inondations, sur l'initiative de cette femme. Honneur solide d'un homme, Eden Lombou, lequel, avec la complicité des ingénieurs de la voirie, les engins sont entrés en danse pour commencer l'évacuation de toutes ces ordures, partant de la direction maître Croquet jusqu'au quartier Bagata. Objectif, assainir la commune de Makala et lutter contre les têtes d'érosion qui menacent les habitations. Les habitants de cette municipalité exaltent. Pour ça, en tout cas, nous les félicites. Il a commencé, là au fond, aux rivières. Il y a des mamas, là-bas, ça ne va pas. Surtout, autant ici, de Proué. Par cette occasion, je demande à l'autorité urbaine, le gouverneur de la ville, de pouvoir s'investir. Je félicite d'abord l'honorable, l'infatigable. Il n'a pas resté indifférent face à la demande de sa population. Cette opération d'évacuation de l'insalubrité à Makala intervient après le curage de la rivière Calamon, lancée il y a peu au grand bonheur de la population qui ne cesse d'admirer les actions salvatrices de l'honorable Eden Lombou, député provincial. Mais seulement pour plus d'impact à cette opération en soutien financier conséquent et l'accompagnement du gouvernement au niveau national et provincial s'avèrent indispensables. Le secrétaire général à la primature a coordonné les travaux préparatoires du lancement du programme de transformation agricole en sa qualité du président du comité du pilotage, Edith Hala, pour le détail. Le lancement du programme de transformation de l'agriculture est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé par le sommet de Dakar sur l'agriculture et l'agroalimentaire où le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, avait clairement déclaré sa volonté de diversifier l'économie en prenant la révanche du sol sur le sous-sol. Dans la suite, le Fonds social de la République, par son coordonnateur, Philippe Ngoala Malimba, a mis ensemble ses experts, ceux de la BAD et le point focal du ministère sectoriel pour préparer le lancement officiel du programme de transformation de l'agriculture. Pendant cinq jours, ces experts ont mis à contribution leur savoir pour que rien ne soit oublié afin d'avoir un programme efficace, efficient et capable d'atteindre les objectifs que se fixe le gouvernement de la République. Toutes les différentes autorités, les instances au sein de la BAD et au conseil d'administration ont reconnu premièrement la qualité, la qualité de la préparation de ce projet, son côté de l'éparlement intégrateur au niveau de ce projet et le fait qu'il découlait directement du compact qui avait été présenté par M. le président de la RDC lors des grandes réunions de Dakar en 2023. Peu avant, le comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture, secrétaire général à la primature, a mené les travaux jusqu'à leur conclusion. Avec un financement de près de 2,3 milliards de dollars de la Banque africaine de développement BAD, il est important de disposer de tous les outils de gestion pour la bonne réalisation de ce programme vital pour un véritable essor de l'agriculture congolaise. En RDC, la célébration de la journée internationale de la fille a été marquée par la tenue d'une conférence sur la vision et l'avenir de filles vivant avec handicap à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Reportage, Christine Linzon. Les personnes vivant avec handicap sont souvent sous-estimées, marginalisées et parfois sans emploi. Il est donc primordial de mettre fin à cette discrimination pour que cette couche sociale ait accès à l'éducation, aussi à des postes de responsabilité, tels que voulus par le mouvement Inspiration, en sensibilisant à travers cette conférence spéciale organisée ce 11 octobre 2024 avec l'appui des femmes mandataires et du groupe T-OF en faveur des jeunes filles handicapées de 15 à 18 ans. Adi Bijou Bagnacou, présidente du mouvement Inspiration, se servant de ce thème, la vision des filles handicapées pour l'avenir à travers les NTIC, une façon de contribuer à leur autonomisation. Nous sommes convaincus que la cible vers laquelle nous nous sommes tournés, penchés aujourd'hui est une cible qui mérite autant que les autres cibles d'avoir les mêmes chances. Plusieurs intervenants ont tour à tour pris la parole pour leur démontrer l'importance et les notions essentielles des NTIC pour l'épanouissement de l'individu dans la vie. C'est le cas de Sylvie Oléla, on dit Mba PCA de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. qui a été d'un grand apport. Les personnes vivant avec handicap, les personnes sourdes, les personnes muettes, il faut que toute la société travaille pour l'avancement de notre pays. Étaient aussi suivis les témoignages des filles PVH, aussi les communications qui suppléent à l'handicap. Le mouvement Inspiration, qui poursuit son renforcement des capacités et l'apprentissage de l'outil informatique dans les centres de PVH, a besoin des partenaires pour bien réaliser cette vision. Notez aussi que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Mwamba, a pris part à une séance académique. Il a intervenu sur les énergies renouvelables décentralisées en République démocratique du Congo. Et la cérémonie a eu lieu au siège du Conseil économique social, nous dit Redépenda. Cette plénière du 12 octobre au siège du Conseil économique et social, dont le numéro 1 et M. Jean-Pierre Kiwakana, a vu tout lieu d'être intéressant. Elle a été marquée par la brillante présentation faite par le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Teddy Mwamba, intervention qui n'a laissé aucune place aux doutes, abordant l'importance pour la RDC des énergies renouvelables décentralisées. Énergie qui, comme l'on a appris le conseiller de la République ainsi que le bureau, bien dirigé par Jean-Pierre Kiwakana, sont des sources de production adaptées pour approvisionner les sites pour le réseau autonome et qui s'appuie sur l'éolien, le solaire et l'hydraulique. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, est de pouvoir porter le secteur d'électricité et de l'eau plus loin et de desservir nos populations des meilleures conditions de base. Alors le conseil économique et social a toujours émis des avis consultatifs et nous avons été invités, on a eu l'honneur de venir parler du secteur des énergies renouvelables et de son incident sur le développement économique de la RDC, chose que nous sommes venus pour nous atteler à ce dévoire et ça va aussi dans le sens de la rédébabilité que nous avons comme membres du gouvernement sur d'autres institutions de la République. Il a à noter qu'au niveau du ministère, le docteur professeur Thédou Lombard a rassuré presque tous les conseillers de la République présents en cette session plénière. Son richesse posait à rélever quelques projets conçus par le ministère de Ressources, Hydrauliques et Électricité, notamment la construction des centrales hydroélectriques, hybrides sur base photovoltaïque et stockage de batteries à Guémena, Bomba et Zéro. La fin de cette séance académique a vu le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, assisté de son bureau, remettre au ministre quelques documents dénommés avis consultatif que produit ses conseillers accompagnés d'une photo de famille. C'était plutôt un reportage de Laetitia Masiala. Lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation de l'extrémisme violent en milieu carcéral en République démocratique du Congo. Les acteurs de terrain, policiers, militaires et l'administration pénitentiaire ont bénéficié d'une formation de renforcement de capacité. Reportage. Cette formation de deux jours sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent en milieu carcéral à RDC. Pour le renforcement de capacité, permet aux acteurs de la chaîne pénale d'apprendre les tactiques pour la lutte contre le terrorisme dans toutes ses dimensions. Les chefs de la composante police de la MONUSCO a souligné que ce projet de formation correspond à la politique de la MONUSCO avant de féliciter les participants et les lauréats pour leur assiduité aux séances. Je suis persuadé que vous appliquerez à la perfection des connaissances rattachant à la formation et assumerez correctement la complémentarité fonctionnelle en privilégiant une synergie préventive avec le centre de coordination opérationnel CCO. Le directeur général de la direction des écoles de formation de la police nationale congolaise a dans son mot de clôture reconnu la pertinence de cette session de formation organisée avec l'appui de la composante police MONUSCO et les bureaux de l'état des droits surtout en ce moment que la RDC fait face au phénomène terroriste ce qui va permettre l'augmentation des acteurs sur le terrain. J'ai saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage et saluer la ferme volonté politique du président de la République commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour les efforts combien inlassables qu'il ne cesse de déployer dans la lutte contre les terroristes. La police nationale congolaise à travers la direction générale des écoles et formations est honorée pour avoir organisé cette formation dans le cadre de la coopération et aussi de l'appui technique et financier de la composante police MONUSCO Le directeur des écoles de formation de la police a émis le vœu de tendre ce genre de formation dans toutes les provinces de la RDC pour bien préparer les acteurs. C'est par ce reportage de notre confrère redépendant que nous mettions un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. À 13h30, je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Louisette Ntsakala. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !